C'est plus de 100 jeunes qui travaillent pour le fleurissement, l'aménagement autour des giratoires, autour des échangeurs. Ce sont des artistes top pour moi, ce sont des jeunes qui prennent soin de la Guadeloupe, qui comme belis la Guadeloupe, c'est une fierté. La Guadeloupe, c'est une belle île de base, donc si nous, Guadeloupiens, on peut prendre soin de la Guadeloupe en plus, je trouve que c'est vraiment un plus. Je remercie la région de nous avoir fait confiance dès le démarrage de la Trame Verne. Effectivement, ça nous a permis, la TPMB, de faire un bon et ça nous a permis surtout de créer des emplois. Pour moi, c'était le plus important de créer des emplois, ça nous a permis de s'aider aussi des personnes pour qu'ils avancent dans leur vie personnelle. On a planté des espèces endémiques à la Guadeloupe. On les a plantées assez serrées pour donner des effets, un effet de forêt, de mini forêt, afin de pouvoir réapporter toutes les espèces d'insectes et d'autres espèces endémiques qui amènent des fruits, des aliments pour les animaux, etc. On a une zone qui se trouve sur l'échangeur de Versailles, Troisième zone sur l'échangeur de Destrelande jusqu'à Beaux-Soleil, Arnoux-Ville-Jabrun et La Jaille. Ici, on est sur Dotéma, donc la zone Dotéma-Aéroport, donc six sites. Nous sommes en charge de l'aéroport et donc c'est le visage des abîmes à travers cet embellissement qui est mis en exergue aujourd'hui. C'est l'occasion de garder cette image de la Guadeloupe. Nous sommes venus voir le travail des jeunes que nous avons voulu mettre en insertion avec plusieurs entreprises d'insertion. C'est une volonté de la région de pouvoir permettre à des jeunes de pouvoir travailler. C'est une volonté que nous voulons étendre sur toute la Guadeloupe, dans tous les giratoires, tous les lieux, tous les DLC de la Guadeloupe, pour qu'on puisse fleurir, aménager et mettre des petits forêts. C'est une première dans notre pays.